Depuis 1992, la ville de Martigues a fait le choix d'une restauration municipale en gestion directe d'achat, de production et de distribution à destination de ses seniors et des enfants. Et pour les tout-petits, c'est chaque cuisine de chacune des six crèches qui confectionne les repas et les goûters tous les jours. Nous sommes dans les crèches et du service petite enfance et tous les jours nous recevons des livraisons de fruits et légumes bio et local. Tous les matins, on fait du jus de fruits, des petits régals. Après, on fait la soupe avec des courgettes et des carottes. La compote qui change aussi tous les jours, ça peut être des pommes-poires ou pommes-pêches selon la saison. Aujourd'hui, nous avons fait des concombres bio à l'entrée et avec des tomates à la provençale bio, du riz et un filet de sol avec la sauce aux agrumes. Voilà. Et une bonne compote fait maison. À la cuisine centrale, une équipe de 30 personnes commande, réceptionne, mitonne, conditionne tous les jours des repas variés avec au cœur des produits frais issus de circuits courts. Les recettes et les cuissons s'adaptent à la qualité des produits pour que le goût reste au centre du projet éducatif et valorise les producteurs du territoire. Entre les 19 restaurants scolaires Martego, les quatre foyers de seniors et les 400 bénéficiaires de repas à domicile, ce sont 5000 convives qui, chaque jour, passent à table avec les repas de la cuisine centrale. Je suis paysan boulanger à Saint-Julien-les-Martigues depuis 2017. Je cultive en agriculture biologique des variétés anciennes de blé que je transforme en farine puis en pain. Cette distribution, elle se fait dans un rayon de cinq kilomètres ou directement à la municipalité, que ce soit pour les événements spéciaux, les crèches, les restaurants scolaires ou les foyers. Les enfants sont tout au long de l'année acteurs de ces évolutions. Les testeurs du goût, présents sur chaque restaurant scolaire, dégustent, évaluent, s'informent et proposent leurs propres menus végétaux pour la période suivante. On note avec une affiche où il y a écrit le repas ou alors où l'étiquette est collée sur le repas. On met des petits emojis, des verts, des jaunes et des rouges. Dans le cadre du bel été depuis deux ans déjà, l'éducation au goût se partage aussi avec les habitants. Ce sont les rencontres du goût de Martigues avec recettes, denrées et plaisirs partagés. Martigues s'inscrit dans une politique alimentaire communale forte qui s'adresse à tous les martégaux, des bébés jusqu'aux seniors. Sous-titrage Société Radio-Canada